Oui, mais que serait-il arrivé si on n'avait rien fait en matière de tri sélectif ces 15 dernières années ? Eh bien Bernard, ça vous coûterait bien plus cher. Si le tri sélectif n'avait pas été mis en place ces 15 dernières années, rien que pour la province de Namur, ce serait plus de 130 000 tonnes de déchets supplémentaires qu'il faudrait envoyer directement en incinération. Alors, bien sûr, l'incinération des déchets permet de produire de la chaleur et de l'électricité, mais contrairement aux filières de recyclage, elle ne permet pas de produire des matières premières secondaires destinées à fabriquer de nouveaux produits. Et c'est surtout plus cher. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en moyenne, ce sont environ 100 kg de déchets résiduels par an et par personne qui sont incinérés. En 1997, avant la mise en place du tri sélectif, chaque habitant en produisait 368 kg. C'est près de 4 fois plus qu'aujourd'hui. Sans les mesures de tri, votre taxe déchets serait 50 % plus élevée qu'aujourd'hui et le taux de recyclage quasi nul, ce qui serait nettement moins bon pour votre portefeuille. Et pour notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada